L'auteur et les éditeurs, malheureusement, c'est beaucoup plus vaste que ça. S'il y avait simplement un conflit entre auteur et éditeur, ce serait très simple. On assiste à un bras de fer mondial entre les grands groupes d'édition d'un côté et les systèmes de distribution d'œuvres numériques de l'autre. C'est pourquoi aux États-Unis, des éditeurs comme Macmillan et tout ça sont partis en lutte contre Amazon, Apple et qui on veut. Et évidemment, à court terme, on a peur que l'auteur fasse les frais de ces combats-là. À long terme, c'est surtout les éditeurs qui doivent s'inquiéter. Donc on assiste à une modification profonde de la façon dont on vend, dont on consomme de la littérature et tout le monde risque de beaucoup souffrir là-dedans. L'auteur et l'éditeur, c'est une évidence, mais le lecteur aussi, quand il va se rendre compte qu'acheter des livres par Amazon et par iTunes, c'est s'exposer au bout d'un moment à un risque de censure, à un risque de premier regard, à une manière de vendre de la culture qui n'a pas grand-chose à voir avec l'attitude de l'éditeur, avec des systèmes de notes, des œuvres avec des étoiles et des choses comme ça, qui ne ressemblent pas beaucoup à ce qu'on attend d'un libraire ou à ce qu'on attend d'un éditeur. Donc tout le monde est en train d'apprendre à vitesse grand V quelque chose de nouveau. Je crois qu'il est à la fois urgent de se mobiliser, en même temps diaboliser personne, parce que aussi bien les éditeurs que les auteurs, que même ces nouveaux modes de distribution, bon tout ça est nouveau, on va voir où ça va. Par expérience, moi je me souviens d'une interview de Stéphane Grappelli où il explique que quand la radio est arrivée, même pas la radio, il y a une interview de Stéphane Grappelli où il explique que quand le phonographe est arrivé, on pensait que c'était fini pour la musique, parce qu'on n'aurait plus besoin de musique live dans les rues et dans les restaurants et dans les cafés. Par expérience, personne n'a jamais pu s'opposer à une nouvelle manière de vendre ou à une nouvelle technologie. Donc plutôt que de s'opposer bêtement, oui, réfléchir tous ensemble à comment on peut survivre à ça, oui. Maintenant, moi émanant des ministères de la culture, j'ai toujours entendu de très beaux discours, je me souviens il y a deux ou trois ans de Frédéric Mitterrand qui disait des choses formidables, après il faut relativiser le pouvoir d'un pays comme le nôtre quand quelque chose d'aussi mondial se prépare. Il faut avoir conscience que nulle part comme en France on ne protège la littérature. Et grâce à Jack Lang, il faut se rappeler de choses comme ça, le prix unique du livre et tout ça, le droit moral des auteurs c'est quelque chose qui aussi n'existe que chez nous. Combien de temps on va pouvoir exister avec ça face à des systèmes de copyright, face à des... L'idée que je défends, qu'il s'agisse de cinéma ou de littérature, c'est que la France est pratiquement leader en Europe dans la protection des auteurs. Et plutôt que d'être frileux, on devrait conquérir l'Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que les normes européennes vont transformer et notre cinéma et notre littérature en marchandises. Donc on protège notre exception culturelle en disant, bon ben on est le village d'Astérix, on va se protéger contre tous ces méchants. Moi je pense qu'on est assez puissant, je fais un peu mon Mélenchon, je pense qu'on est assez puissant pour prendre l'Europe d'assaut et mesurer à quel point en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Angleterre aussi, il y a des artistes et des auteurs qui rêvent que d'une chose, c'est d'avoir le même système que nous. Et je suis sûr que s'il y avait du volontarisme, on pourrait faire ça. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe cette année ? Moi j'ai la plus grande sympathie pour Aurélie Filippetti, mais elle a perdu 4%. C'est la première fois dans l'histoire du ministère de la Culture qu'un ministère de la Culture perd 4% en une année. Malgré la crise économique, c'est colossal. Je fais partie des gens qui pensent qu'en période de crise, la culture, c'est la dernière chose sur laquelle il faut rogner. Parce que c'est ça le rempart contre le populisme, c'est ça le rempart contre le manque de jugeote, de quoi que ce soit. On a besoin en ce moment que des gens nous amènent des histoires, des œuvres, des visions pour dire, ok, on va essayer de trouver un équilibre. Donc voilà, moi je suis très européen dans la mesure où la France se montre capable de conquérir l'Europe. Alors, il se passe autre chose. Bon, moi, par confort personnel, j'ai toujours refusé de vendre mes pages. Parce que ça m'énerve, parce que j'ai pas envie de me préoccuper combien elles coûtent. Et est-ce que celles des copains, on les vend plus ? Je vais essayer de pas mettre de concours de bide dans cet endroit-là. Après, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que les lecteurs de bandes dessinées vieillissent, ils commencent à devenir pour certains des grands bourgeois et ils veulent se payer de l'art à leur maison. Bon, c'est pas cher d'acheter une page de bande dessinée ou d'acheter un dessin. Évidemment, Bilal c'est très cher, évidemment, Christophe Blin c'est très cher, mais on peut avoir, pour pas si cher, un dessin original ou quoi. Et il y a des gens qui sont heureux de ça, donc pourquoi pas ? Le marché, finalement, moi j'ai beaucoup critiqué ça au début, mais en fait ce marché, il est assez vertueux, puisqu'il permet à des auteurs d'abord d'avoir un meilleur mode de vie, ensuite de rencontrer un nouveau public, de rencontrer des gens qui s'intéressent à leur travail, et petit à petit de battre en brèche ce mur qui a séparé l'art contemporain de la bande dessinée. Voilà, maintenant il reste un petit problème que moi j'ai pas encore résolu, c'est que pour moi une page de BD c'est pas fait pour être mis au mur. Pour moi une page de bande dessinée ça existe comme objet imprimé, en tant qu'original ça m'intéresse pas, d'ailleurs mes originaux je les perds, je les retrouve jamais, donc c'est pas un problème d'art élitiste ou d'art populaire, c'est un problème de la destination d'un dessin. Un dessin de bande dessinée c'est fait pour être imprimé, moi il me semble que quand un auteur de bande dessinée veut être au mur, et bien il faut qu'il ait le courage, comme Marjane Satrapi, de dire allez je vais faire des peintures, ou comme Bilal, mais je trouve que c'est courageux parce qu'elle est pas en train d'amener ses pages de BD, elle est en train de dire bon j'ai du respect pour le monde des BD, c'est un monde de livres, je fais un livre quand je fais une bande dessinée, et quand je veux exister dans les galeries, et bien je fais une peinture, et je me confronte aux critiques d'art qui peuvent aimer, qui peuvent ne pas aimer, donc moi je trouve ça bien de changer de branche, tant qu'on reste dans le même arbre, et ça demande sans doute un peu de courage, voilà. Après j'ai pas d'opinion, je dis pas c'est bien, c'est pas bien, moi ça m'amuse pas de vendre mes originaux. Moi j'ai jamais dit vraiment de nom sur mon métier, mais j'ai toujours fait la même chose, je raconte des histoires, c'est-à-dire ce que j'ai à dire moi ça n'a pas beaucoup d'importance, mais ce qu'ont à dire mes personnages, ça ça m'intéresse, donc j'ai toute une petite famille de personnages, j'ai mon petit théâtre que je me trimballe comme ça depuis toujours, il y a des vampires, il y a des mousquetaires, il y a des modèles, il y a des peintres, il y a un mélange un peu de surnaturel, de glamour, un peu de sexe, de choses comme ça, et j'ai envie de les faire voyager, donc j'ai des rêves assez précis, et à chaque fois que j'essaie de les mettre ou en image ou en livre, je me dis toujours, ah oui c'est ça, mais c'est pas exactement ça que j'avais dans mon rêve, donc on va essayer de le dire autrement. Donc je pense que les rêves c'est les mêmes depuis le début, et parfois j'essaye de le mettre en image, parfois j'essaye de le mettre dans des textes sans image, parfois je vais chercher des comédiens vivants, comme si j'avais cette idée de l'histoire, et j'essaye de la mettre en image, j'essaye de la mettre en texte, donc si on me dit que je suis raconteur d'histoire, je suis content, si on me dit que je suis dessinateur, je suis très content, après, moi j'ai pas plus de passion pour les bandes dessinées que pour un autre médium, c'est le dessin qui me plaît, c'est l'écriture qui me plaît, alors on peut les mettre où ? On peut les mettre en bande dessinée, quand je fais du cinéma, je fais aussi énormément de dessin pour préparer le film, et là, passer au roman, c'est-à-dire ne rien dessiner, ça, ça a été un sacré défi, ça, ça a été, ok, j'ai plus la possibilité d'expliquer aux spectateurs, aux lecteurs, comment il doit s'imaginer mon univers, je vais lui dire des mots, et on va faire confiance à la personne qui reçoit l'histoire, on va voir si ça fonctionne, ça, c'est aussi un test qui m'inquiète, qui m'amuse, enfin, ça m'intéresse. Après, comment je suis vu par le monde des bandes dessinées, ça, je m'en fous complètement. Moi, j'avance là-dedans depuis une vingtaine d'années, avec, quoi, 30 ou 40 copains qui sont mes proches, qui sont un petit peu de ma génération, et je rencontre beaucoup de jeunes auteurs, parce que je suis éditeur, donc on a un rapport professionnel ensemble, donc moi, ce qui m'importe, c'est les gens avec qui j'ai un rapport professionnel, soit les gens avec qui je vais écrire, soit les gens que je vais publier, et ensuite, bien entendu, les lecteurs, qui sont les gens que je rencontre, voilà. Après, c'est pas un secret, j'ai pas beaucoup d'amis au Festival d'Angoulême, je suis pas d'accord avec le snobisme qui entoure cette manifestation aujourd'hui, parce que, moi, quand j'ai commencé, les auteurs, entre guillemets, d'avant-garde, et les auteurs, entre guillemets, mainstream, bouffaient à la même table, et ça se passait très bien. Moi, j'ai toujours été copain avec Loisel, j'ai toujours été fan de Bilal et de Libérator, Moebius m'a tout appris, et ça m'a pas empêché d'être un des piliers de l'association, voilà, maintenant, j'ai l'impression qu'on demande un peu une carte politique à chacun, donc ça, ça m'énerve. Il me semble que le Festival d'Angoulême a laissé pendant des années les auteurs restés dans le coin de leur éditeur, en fait, on est invité par tel éditeur, on est dans son coin, tout le monde se retrouve dans un bar en fumée, on se connaît pas, on s'adresse... Enfin, c'est pas... Il y a quelque chose qui s'est un petit peu brisé, j'ai l'impression qu'il y a eu depuis, allez, 5, 6, 7 ans à Angoulême, l'envie de transformer ce festival en festival de Cannes, ben, manque de bol, c'est dans les Charentes, c'est pas le même endroit, et le festival de Cannes, c'est très bien. Et il y a un moment où Angoulême, c'était mieux que le festival de Cannes. Et je veux pas jouer les vieux cons, je dis pas avant, c'était mieux, je dis juste qu'il y a un moment où ce festival a décidé de se la jouer, gros machin international, c'est sans doute très bien pour la presse, mais au quotidien, pour moi, il y a un truc qui s'est brisé. Les mauvaises langues diront que c'est parce que j'ai vieilli, peut-être. C'est un peu la même chose, quand même, parce que quand on travaille pour soi, tout seul, moi je fais un storyboard à la base et ensuite je le dessine, quand je travaille pour Pénélope, je lui fais un storyboard et c'est elle qui le dessine, donc d'une certaine façon, le moment de l'écriture, c'est un petit peu le même. Avec Lewis, quand on fait donjon, on écrit vraiment à deux, donc ça c'est une gymnastique très particulière, on arrive à écrire deux cases chacun son tour ou une page chacun son tour. Là, avec Pénélope ou avec Clément Ouboury, c'est pas pareil, je leur apporte une histoire et ils la dessinent. Moi je travaille qu'avec des gens qui dessinent mieux que moi, ou en tout cas, qui dessinent des choses que je ne serais pas capable de dessiner. Parmi les plus jolies rencontres que j'ai eues, il y a eu Christophe Blain, il y a eu Blotch qui est venu sur un donjon, il y a eu Patrice Kilofer, enfin bon, j'ai eu la chance de travailler avec les dessinateurs que j'admire le plus. Et là, voyant arriver, des talents comme ceux de Clément Ouboury ou de Pénélope Bagieux, j'ai envie de mettre un peu leur musique sur mes histoires. Et avec Pénélope, l'enjeu, moi qui fais toujours plein d'histoires de cul, plein d'histoires de séduction, là on s'est mis un groupe où il y a sept nanas qui sont coincées dans un vaisseau spatial et fatalement, ça va parler d'autre chose que de séduction puisque globalement, elles sont toutes hétéros et elles n'ont pas d'objet de désir là-dedans. Donc enfin, on va mettre en scène des filles qui vont parler d'autre chose que de trucs de séduction, de machin ou quoi. et elles vont avoir des discussions finalement d'égo ou de carrière ou de ce qu'on rêve de devenir, ce qui est d'autant plus absurde que la planète a explosé. Donc, qu'est-ce que tu veux devenir une fois qu'il n'y a plus de planète ? On invente la BD post-zombie. L'apocalypse a déjà eu lieu, il n'y a plus rien. Il y a juste ces filles-là qui aiment la danse et qui sont perdues dans un vaisseau spatial. et c'est formidable de dessiner avec Pénélope parce qu'elle met une fausse légèreté derrière tout ce qu'elle fait et en fait, on met des trucs très méchants et en fait, sous prétexte que les nanas sont ultra-mimis, ultra-machin et tout, on met des choses très dures, très pessimistes par moments. Donc, ce mélange comme ça, un peu doux-amer, moi je me sens très heureux là-dedans. Le fait d'aller chercher aussi dans les codes presque du shonen ou presque des... non, du shoujo, des mangas pour filles, ça, ça m'amuse beaucoup. Donc voilà, je crois qu'il y a beaucoup de malice dans ce qu'on essaye de faire avec Pénélope. Et sinon, le roman, ça s'appelle L'Éternel, ça sort bientôt chez Alvin Michel et je suis très heureux d'être chez eux et je suis très heureux de recommencer à zéro quelque chose avec des gens qui ne me disent pas toujours oui, qui me contrôlent, qui me font retravailler, qui... Beaucoup de gens qui lisent avant que ce soit publié. Donc moi j'aime bien avoir à faire mes preuves. Donc là je remets un peu les compteurs à zéro et c'est toujours intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada